Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir le cystadénome mucineux de l'ovaire. C'est une tumeur qu'on pourrait appeler également la tumeur mucineuse bénigne de l'ovaire. Il s'agit d'un néoplasme, une tumeur qui est épithéliale, caractérisée par un contenu mucineux au niveau des cellules qui sont en train de proliférer. Et donc on aura bien sûr sur le plan morphologique un aspect qui est assez pâle et une ressemblance assez marquée avec un épithélium intestinal. Alors on va voir les détails, la morphologie et aussi une petite remarque concernant les lésions qui pourraient être observées en association avec ce cystadénome mucineux bénin de l'ovaire. Voilà, donc j'aimerais tout d'abord vous proposer ce premier cas qui correspond à une kystectomie, ça veut dire une exérèse d'un kyste qui a été repéré au niveau de l'ovaire. Alors à l'étape de la macroscopie, c'était un kyste de grand de taille et il était uniloculaire. Ça veut dire que c'était un kyste qui cantonnait en fait une seule cavité. A l'inverse de ce qu'on va appeler des kystes qui sont multiloculaires, c'est en fait des formations kystiques, mais à l'intérieur, quand on va les ouvrir, on aura à observer des cloisons qui vont compartimenter cette cavité kystique en plusieurs cavités kystiques de plus petite taille. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est réaliser d'après l'élément au niveau de la paroi de ce kyste et bien sûr, quand on a une formation kystique, on doit voir la paroi, on doit voir le revêtement qu'on a sur cette paroi afin d'étiqueter ce kyste et lui donner un nom. Alors ici, on a plusieurs fragments. Comme vous voyez, il y a déjà la nature fibreuse qui est traduite par cette teinte qui est éosinophile avec des zones qui sont un peu basophiles, qui vont correspondre certainement à notre cortex de l'ovaire. Alors il y a certaines régions qui montrent l'épithélium, d'autres non. C'est à cause des abrasions qu'on notera au niveau de l'épithélium, ça veut dire des détachements de l'épithélium. Et ce qu'on doit chercher, c'est les régions qui ont conservé leur épithélium. Notamment ici, par exemple, on voit très bien un épithélium qui est disposé en une seule couche de cellules avec des noyaux, comme vous les voyez, qui sont disposés au niveau des pôles basaux des différentes cellules. Alors on note également ce contenu abondant en mucine au niveau du cytoplasme. Regardez par exemple cette cellule ici. C'est une forme cylindrique de la cellule avec un contenu qui est assez pâle. C'est normal, c'est de la mucine. Et ce contenu, il est tellement abondant qu'il va écraser le noyau au niveau du pôle basal de la cellule. Et donc cet écrasement, ça va donner un aspect qui est réduit en taille du noyau et un aspect qui est hyperchromatique. C'est tout à fait normal. C'est des cellules qui sont tout à fait régulières, sans aucune atypie. Regardez également la ressemblance qu'on a sur cet épithélium par rapport à ce qu'on allait observer sur la surface et sur les cryptes au niveau gastrique. Parce que généralement sur les systèmes des noyaux mucineux, l'aspect de l'épithélium, il fait celui de l'épithélium gastrique qu'on trouve en surface et au niveau des cryptes. A l'inverse de ça, et dans de rares cas, on pourra avoir un aspect de l'épithélium qu'on trouve au niveau du tractus digestif. Pas, ça veut dire avec la présence de cellules caliciformes. Alors vous notez également que les noyaux, il n'y a aucun élément nucléaire qui ascensionne, qui remonte en hauteur au niveau de l'épithélium. Ça veut dire qu'on n'a pas de stratification. Sauf qu'il faudra se rappeler qu'il est possible d'avoir un certain degré de stratification sur cette tumeur et la condition serait qu'on ne doit pas dépasser 10% de l'ensemble de la prolifération. Alors j'aimerais vous montrer un aspect qu'on pourra prendre parfois à tort pour une stratification. C'est ce qu'on est en train d'observer ici. Alors regardez, on a le même type de revêtement, la même richesse en mucine. On a toujours des cellules qui sont cylindriques. Et on pourra avoir l'impression qu'on a une stratification à ce niveau des noyaux qui sont disposés à différentes hauteurs de l'épithélium. Sauf qu'il faudra se rappeler de l'effet que va donner l'incidence de coupe. Ici, il s'agit d'une coupe qui est tangentielle. Comment je pourrais le savoir ? Déjà, les noyaux eux-mêmes, ils présentent exactement le même aspect qu'on avait observé sur le premier foyer, sur le premier fragment d'épithélium. Et puis, on a un élément clé, c'est l'aspect qu'on est en train d'observer ici. C'est un aspect qui rappelle un peu l'aspect de nid d'abeille. Et c'est en fait les jonctions entre les cellules. Et on ne peut pas observer un tel aspect, sauf si on est sur un couple qui est tangentielle. Donc coupe tangentielle, c'est une incidence de coupe qui peut prêter confusion avec une stratification. Et ceci, ce n'est pas une stratification. Alors, je passe maintenant un peu plus à gauche. Et là, je vois toujours un même revêtement. Ça veut dire toujours le caractère assez bien organisé. Simple, localisation basale des noyaux. Absence d'atypie au niveau des noyaux. Alors, il faut savoir que dans les cas de cystadénomusineux, on peut accepter un certain degré d'atypie qui peuvent atteindre au maximum des atypies qui sont légères. C'est ce qu'on a dans la partie à gauche au niveau de ce foyer. Avec une perte de cette disposition écrasée, de cet aspect un peu réduit en taille du noyau, comme ce qu'on est en train d'observer ici. Et là, on voit très bien que les noyaux, ils ont augmenté un peu de taille, mais toujours avec un aspect qui est assez bénin. Ça veut dire les contours qui sont réguliers. Et la chromatine, elle est toujours assez bien distribuée. Elle est distribuée de façon assez homogène. Voilà, donc on pourra accepter des atypies qui sont légères. Alors, vous avez sans doute remarqué la présence de ce point ici, de ce marqueur qu'on a utilisé. C'est en fait pour attirer l'attention vers la présence d'une lésion qu'on a découverte de façon fortuite. C'est ces cellules qu'on a repérées. Des cellules qui sont augmentées de taille avec un cytoplasme éosinophile, d'aspect granulaire, des noyaux qui sont nucléolés. Et en totalité, c'est des cellules qui sont de grande taille. Alors, ça pourra nous faire penser à des cellules hilaire. Mais, heureusement, on a pris un autre prélément qui a montré cette même prolifération. Ça, c'est un prélément qu'on a réalisé chez ce même cas. Et là, on a repéré ces cellules de nouveau. Regardez ce qu'on va trouver. C'est les mêmes cellules disposées en amas, disposées en regroupement de cellules. Toujours aspect polygonal, cytoplasme éosinophile, avec un aspect granulaire. Et là, on a pu identifier l'élément clé pour être sûr de nos diagnostics. C'est ce corps ici qu'on voit en éosinophile, allongé, en bâtonné. C'est un cristalloïde de Renke. Et donc, les cellules qu'on est en train d'observer, c'est des cellules de type hilaire. Et donc, il s'agit d'une hyperplasie hilaire qui est associée à notre lésion, qui est le cystadénum mucineux. Alors, je passe maintenant à un troisième et dernier exemple. C'est un cas d'une kystectomie. Et là, on voit très bien la présence d'un caractère qui est cette fois multiloculaire. On voit une grande qualité, mais qui est divisée en plusieurs petites cavités par ces cloisons qu'on est en train d'observer. Alors, lorsque je passe à plus fort grossissement, on va trouver les mêmes caractéristiques. Parce que là aussi, il s'agit d'un cystadénum mucineux, avec ce caractère simple, cylindrique, avec le caractère riche en mucine au niveau des cytoplasmes. Le caractère également, qui est totalement bénin d'un noyau. Mais je vous montre ce cas pour vous montrer une lésion qui pourra être observée en association avec notre cystadénum mucine. Alors, cette lésion, c'est cette prolifération qu'on est en train d'observer éparpillée au niveau de notre parenchyme ovarien. Et lorsque je passe à un plus fort grossissement, je vais noter une ressemblance entre les cellules épithéliales de cette prolifération. Et c'est le qu'on trouve sur un neurothélium. L'épithéliales qu'on trouve normalement sur les voies urinaires. Et c'est exactement ça, ce qu'on observe sur les cas de tumeurs de Brenner. Oui, les tumeurs de Brenner peuvent être observés en association avec les cystadénums mucineux. Ça, c'est une première lésion qui pourra être observée en association. La deuxième serait les thératomes matures. Voilà, donc c'est la fin pour les lames virtuelles. Je passe maintenant rapidement à la présentation. Je vous mets, comme toujours, en description les liens pour les lames virtuelles. Et puis, c'est une tumeur qui est bénigne. Un épithélium qui est mucineux de type intestinal, souvent du haut tractus digestif. C'est une tumeur qui est assez fréquente. Et d'ailleurs, c'est la tumeur mucineuse ovarienne la plus fréquente. Souvent, elle est unilatérale. Elle est plus fréquente en âge de procréation. Quoique, on pourra l'observer également en dehors de cette période. Parfois, elle est associée à une tumeur de Brenner, comme on l'a vu sur le troisième exemple, ou bien à un thératome mature. Souvent asymptomatique, mais quand elle est symptomatique, on aura à observer une distension abdominale ou bien aussi des douleurs. Macroscopiquement, on aura une masse qui est kystique, qui va être unie ou bien multiloculaire. Souvent, elle est large. Ça peut dépasser les 30 cm. Et puis, la capsule, elle est lisse. On n'aura pas de végétation. On n'aura pas de bourgeon. Microscopiquement, l'épithélium, il est monostratifié. La stratification, elle peut exister, mais elle ne doit pas dépasser les 10 %. Le cytoplasme, il est pâle. Et ça rappelle fortement l'aspect de l'épithélium de la surface et les cryptogastriques. Rarement, on peut avoir également des cellules calciformes. Les noyaux, ils sont de petite taille, localisés au niveau du pôle basel, avec des atypies qui sont absentes ou au maximum, elles sont minimes. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501